Musique Revue de presse Bienvenue à la revue de presse avec le concours de MBF Média Production sur ITFM 103 présenté par Giselin Cougon Nous sommes le mercredi 4 juillet 2018 démarrant par le quotidien de l'économie qui titre la une finance publique Piste pour le paiement total de la dette due au PME alors qu'à la fin du premier semestre 2018 seulement 100,6% du montant global attendu par les petites et moyennes entreprises est accordé par le gouvernement Des mesures proches de certaines directives des institutions financières internationales sont l'objet de débats au sein de l'administration et du secteur privé afin de lever les contraintes qui pèsent sur la loi de finances 2018 page 2 du quotidien de l'économie pour en savoir davantage Toujours avec ce journal, on parle de régulation aux pages 6 et 7 de ce numéro comprendre le rôle de la centrale des risques pour les micro-finances Intégration économique en page 4 L'Afrique du Sud adhère à la zone de libre-échange continentale nous dit le quotidien de l'économie Toujours avec ce journal présidentiel 2018 nous parlons politique Maurice Camteau dévoile les contours de son projet de société Il s'agit du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun candidat bien évidemment à l'élection présidentielle Quittons le quotidien de l'économie pour un autre journal C'est la tribune d'affaires qui titre la une assemblée nationale Ce que Buentiu a dit aux députés Victimes d'une cabale inexplicable au sujet des logements sociaux Le ministre de l'Albitat et du Développement Urbain a confondu ses détracteurs et dissipé les inquiétudes des parlementaires au cours d'un exposé devant la représentation nationale à lire l'éditorial de Faustin Dicam au page 3 mais pour ce qui est de l'argumentaire du ministre et direction page 5 du journal Tribune d'Afrique Dette intérieure toujours avec ce journal et relance économique Lupole Mottazé paye près de 10 milliards de francs CFA à 303 PME page 6 jusqu'à la page 13 du journal Tribune d'Afrique Diapason nous y sommes à la une SCDP, Gabriel Eteky et Bokolo prend fonction et pour en savoir davantage page 3 du journal Diapason toujours avec Diapason Gabon 40% des agents de la présidence viraient le pourquoi est à lire à la page 16 de ce numéro Béak et Kobak, des réformes qui donnent satisfaction sur ce que nous dit Diapason à la page 5 de cette parution Repère, nous y sommes à la une gestion du marché Mokolo règlement de compte dans la mafia le député Paul-Éric Diom Goué est bienvenu L'Anke Dioubissi lié hier par un partenariat au contour fumeux c'est trip aujourd'hui page 9 pour en savoir les motifs le tri hebdomadaire le soir présidentiel 2018 nous sommes à la une un ex conseiller de Kadhafi écrit à Paul Biya du haut de son expertise internationale aux côtés des chiffres d'Etat libyens et libériens le géostratège camerounais de la diaspora Jean-Pierre Mailly écrit au président de la République du Cameroun son excellence Paul Biya relativement à son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2018 page 3 pour plus de précisions présidentiel 2018 Paul Biya reste le meilleur risque je cite docteur Capioca Philomène la présidente de la section OJRDPC des Hauts Plateaux Nord-Est s'exprimait ainsi à bâtir le 30 juin dernier lors de la cérémonie de clôture de deux jours de la conférence statuaire de la dite section page 5 pour plus de détails le quotidien le messager elle a eu une transparence des industries exactives au coeur du quasi-échec du Cameroun à Berlin page 6 pour en savoir plus budget de l'Etat inquiétude autour de la programmation les conférences élargies de programmation ont été lancées le 2 juillet à Yaoundé page 4 pour plus de détails prorogation du mandat des députés nous parlons politique Jean-Michel Litche dénonce un coup d'Etat électoral page 3 pour en savoir ses motivations Wesseco à présent crise anglophone à la une le directoire de l'ambasonie au bord de l'implosion son vice-président Milton Taka a été contrainte à céder sa place suite à une démission forcée sous fond d'accusation de collusion avec le gouvernement de Yaoundé la guerre des clans y fait rage présidentielle 2018 Akeremu Nae et Maurice Kamto tissent leur toile sur le terrain nous dit Wesseco le quotidien mutation université de Yaoundé 1 nous sommes à la une enquête sur le marchandage des notes le phénomène s'est installé au campus de Ngoaïkele le chef de la cellule informatique explique à la page 7 ces occurrences toujours avec mutation page 5 hôpital général de Yaoundé nous parlons santé avec l'ambiance d'après nomination dans la même dynamique à savoir toujours à la page 5 Yaoundé mort suspecte après un anniversaire tout ceci dans le quotidien mutation parution de ce jour un faux matin sans transition Jean-Baptiste Nguigné Fahad je cite sauver la SDP du chaos fin de citation au directeur général Aljon au pouvoir limité il s'ajoute désormais l'absence d'une expertise pour la sauvegarde de la société dans une tribune libre l'ancien directeur général tire la sonote d'alarme page 2 et 3 du quotidien faux matin veillée d'armes toujours avec un faux matin un congrès du rassemblement démocratique du peuple camerounaire des PC en septembre les assises rondes à adouber le camarade président Paul Biya dans la course à la maïsature suprême page 4 aides publiques du gouvernement allemand des assises pour la revue du portefeuille des projets page 8 pour s'en apercevoir coopération et membre du gouvernement italien reçu par le Minipat à la mine Ousmane page 9 pour plus de détails voilà madame monsieur c'est la fin de la revue de presse édition de ce mercredi 4 juillet 2018 sur ITFM 103 présenté par Gislain Kongank avec le concours de MBF Média Productions restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent Sous-titrage Sous-titrage